Bonjour, savez-vous que les comètes sont parmi les corps les plus petits du système solaire, mais qu'ils sont aussi les plus spectaculaires ? La meilleure preuve nous est venue le mois dernier, avec la comète Yakutake. Nombre d'entre vous, j'espère, ont pu admirer à l'œil nu son passage dans le ciel nocturne. Venus de lointaines régions du système solaire qui nous sont inaccessibles, ces gros cailloux se métamorphosent à l'approche du Soleil, un peu comme les papillons qui viennent brûler leurs ailes à proximité de la flamme. Vous le verrez, les comètes entretiennent une véritable histoire d'amour avec la Terre. Certaines, qui reviennent périodiquement, ont été les témoins de toute l'histoire humaine. D'autres ont inspiré des peurs célèbres. D'autres, enfin, venus du fond des âges, ont peut-être apporté l'eau sur Terre il y a quelques milliards d'années. Sous les feux de l'actualité astrono-espatiale, les comètes sont le terrain de rêve et de raison où je vous emmène ce mois-ci dans Cassiopée. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Chantal Levasseur-Regour nous parlera des comètes et de leur histoire. Francis Rocard nous présentera la sonde Diotto et le projet Rosetta. Alain Maury nous expliquera pourquoi les comètes portent le nom de leurs découvreurs. Jean-Pierre Verdet nous fera partager les peurs qu'ont souvent provoquées les comètes. Et Véronique nous présentera les éphémérides du mois. Depuis la nuit des temps, les hommes observent les comètes et cherchent à leur donner un sens. A Babylone, par exemple, l'arrivée d'une comète peut annoncer une bonne récolte. Ou annoncer la fin du monde selon la trajectoire qu'elle a empruntée. Petite devinette Véronique, savez-vous comment Gaspard de Saron, politicien et astronome de la Révolution, a passé les derniers moments de sa vie ? Je ne sais pas, à observer une comète ? Presque, à calculer sa trajectoire. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire me direz-vous. Sauf qu'il était en prison. Il a remis ses notes de travail et on l'a guillotiné. Ah, mourir dans les bras d'une comète. Avant d'en arriver à cette extrémité, essayant de comprendre d'où viennent et de quoi sont composées les comètes. Avec Jean-Pierre Humet. Dans l'histoire de l'humanité, les comètes ont longtemps fait figure de prodiges célestes, annonciateurs de catastrophes. On sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas les redoutables messagères des dieux, mais les messagères du passé, formés il y a près de 5 milliards d'années. Les comètes proviennent des extrêmes limites de notre système solaire, dans des zones où la température est proche du zéro absolu. D'innombrables blocs de glace et de poussière gravitent lentement autour du soleil, dans le lointain nuage de Hort. Perturbés par l'attraction des étoiles proches, le nuage de Hort éjecte parfois plusieurs de ses blocs glacés qui plongent soudain vers le soleil. Des années plus tard, ils parviennent dans les parages brûlants du soleil. Sous l'action de la chaleur, l'astre commence à s'évaporer. Des jets puissants projettent des particules dans la direction opposée à celle du soleil. Une chevelure immense et gracieuse se déploie dans le souffle chaud du soleil. L'astre est devenu comète. La chevelure, ou coma, développe une double queue. L'une rectiligne et bleutée est constituée de particules de gaz. L'autre, courbée et jaunâtre, éjecte des poussières. A chaque passage près du soleil, la comète s'évapore. Son noyau s'épuise et il finit parfois par se désintégrer, comme celui de la comète Ouest. Certaines comètes sont très célèbres, comme celle de Halley, qui revient tous les 76 ans et fut visitée par une sonde spatiale en 1986. Schaumacher-Lévy, elle, après s'être divisée en 21 morceaux, disparut dans l'atmosphère de Jupiter à plus de 200 000 km heure. C'était le 22 juillet 1994. Le 5 août 1995, les astronomes aperçurent pour la première fois, à 860 millions de kilomètres, Halleboot. Tous l'attendent avec le même enthousiasme qu'ils viennent d'éprouver en admirant la comète Yakutake. Annie Chantal Levasseur-Gour, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicienne, spécialiste des comètes, et on peut difficilement démarrer cette émission sur les comètes sans parler de la petite dernière, celle qu'on appelle Yakutake. Alors depuis combien de temps avez-vous vu une aussi belle comète ? La dernière belle comète que nous avions pu voir depuis la Terre, c'était en 1976, la comète ouest, et Yakutake a été formidable parce qu'elle passait tout près de la Terre, tout est relatif. Comme celle de l'ouest ? Non, beaucoup plus près. Elle n'était qu'à 15 millions de kilomètres de la Terre, un dixième de fois la distance de la Terre au Soleil. Et donc on pouvait voir avec un très grand diamètre apparent la chevelure passagère de cette comète. Alors si on veut comprendre mieux qu'est-ce que c'est une comète, est-ce que vous pourriez nous repréciser comment c'est constitué ? Eh bien une comète, c'est essentiellement un bloc, pas très grand, un kilomètre ou deux kilomètres de diamètre, la taille d'une montagne. Et ce bloc est constitué de glace, de la glace d'eau, de la glace de monoxyde et de dioxyde de carbone, et puis de poussière. Alors il passe près du Soleil, et alors là, ce qui arrive à de la glace près du Soleil, ça chauffe, mais dans le vide. Donc comme ça se passe dans le vide, elle ne se met pas à fondre, elle se met à se sublimer, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire à donner de la vapeur d'eau. Ah oui, parce qu'il y a une question qu'on se pose très souvent, c'est comment est-ce possible qu'un si petit corps puisse devenir quelque chose d'aussi gigantesque, puisque quand on regarde les comètes, c'est énorme quand même. Oui, le noyau donc c'est quelques kilomètres, la chevelure c'est plutôt la distance de la Terre à la Lune comme échelle, 400 000 kilomètres, et puis les queues se chiffrent quand elles existent en millions de kilomètres. Et le mot-clé, la réponse essentielle, c'est le vide, puisque cette atmosphère passagère formée de gaz et de poussière se dilate dans le vide, et donc peut prendre de très grandes dimensions. Mais c'est tout de même un milieu qui est extrêmement ténu, et que l'on voit à distance très beau, parce que les poussières diffusent la lumière du Soleil, et les gaz deviennent fluorescents à cause du rayonnement solaire. Et donc ça devient relativement lumineux quand on a la possibilité de les regarder dans un ciel bien pur. Alors ces comètes qui sont donc ces blocs de glace, d'où viennent-ils ? Eh bien comme on le disait tout à l'heure, on pense en étudiant leurs orbites qui proviennent d'un nuage qui porte le nom mythique de nuage de Hort. Pourquoi le nuage de Hort ? Parce que c'est Jean Hort, un astrophysicien hollandais, qui a eu l'idée de ce nuage, puisqu'on est dedans, on ne peut pas le voir. Donc c'est un concept qui a été développé dans la mesure où on remarque pratiquement toutes les comètes à très longue période, quand on a tenu compte des perturbations orbitales qu'elles ont subies. Et bien se trouve à voir l'heure aphélie, le point le plus éloigné du Soleil, qui est à des dizaines d'unités astronomiques du Soleil, des dizaines de milliers de fois la distance de la Terre au Soleil. Donc c'est très 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 loin. C'est terriblement loin. Alors vous dites un nuage, est-ce que c'est quelque chose qui est sphérique, ça a une forme ? Oui, on imagine que c'est un cocon sphérique, un vaste cocon, où se trouvent des millions de millions de noyaux cométaires. Des millions de millions ? Des millions de millions. D'accord. Énormément. D'esprit sans doute. Pourquoi de temps en temps il y en a un qui vient de rejoindre ? Alors comme l'expliquait le film, de temps en temps il y a une perturbation gravitationnelle, peut-être d'une étoile relativement proche, puisqu'on est pratiquement déjà dans le milieu interstellaire local, et qui va faire bouger un peu ces petites choses et en précipiter quelques-uns vers le système Soleil interne. Alors là ils vont être perturbés par les planètes, passer pas trop loin de la Terre, passer près du Soleil, s'échauffer et périodiquement perdre un petit peu de matière. Mais la question formidable qu'on se pose actuellement, c'est non pas l'existence du nuage de Horte qui est à peu près prouvé à partir des orbites, des comètes, c'est comment ça a pu se former. Parce que c'est tellement loin du Soleil que lorsque la nébuleuse primitive s'est formée, il paraît peu concevable qu'il y ait eu de la matière qui puisse s'agréger à ce niveau-là. Et à peu près à la même époque à laquelle Horte émettait cette idée, il y avait aussi l'idée émise par un astrophysicien américain, Kuiper, selon laquelle il y avait peut-être de la matière qui s'était condensée, toujours à l'origine du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années, un peu au-delà de l'orbite de Neptune. Et alors cette matière se serait condensée dans le plan orbital des planètes, c'est-à-dire aurait formé une ceinture un peu au-delà de l'orbite de Neptune. Et puis très vite... La ceinture de Kuiper, ce n'est pas du tout la même chose que le nuage d'Horte. On est bien d'accord. On ne sait pas. On ne sait pas trop, mais disons qu'à l'origine, il y a eu de la matière qui s'est certainement formée au niveau Neptune. Une partie de cette matière a été chassée par les perturbations gravitationnelles des planètes géantes et elle est donnée naissance au nuage d'Horte. Et puis alors la bonne nouvelle depuis 1991-92, c'est que des objets témoins de cette hypothèse de Kuiper, on commence à en observer. On commence à en observer maintenant grâce aux techniques instrumentales qui vont croissant. Les premières observations ont commencé avec les télescopes de Hawaï. La première année, il y en a eu un objet Kuiper trouvé, l'année suivante deux ou trois, l'année d'après dix. Et maintenant, il y a même des statistiques qui peuvent être faites avec le télescope Orbital Hubble qui donne à penser qu'il doit y avoir à peu près dix mille objets de ce type avec un diamètre assez considérable, plus considérable que notre petite comète Yakutake, qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune. Donc on sait que les comètes sont périodiques, mais moi il y a toujours une chose qui m'a fascinée, c'est qu'on puisse retrouver les traces de la comète de Halley il y a 25 siècles. Retour sur le passé avec Jean-Pierre Luminet. La science des comètes a une longue histoire. Elle a commencé en Chine il y a 25 siècles. Différentes observations ont été consignées dans l'histoire officielle de la dynastie des Han. Sur des rouleaux de soie divisés en colonnes, les astronomes de l'époque ont noté jour après jour la position et l'aspect des comètes avec une précision remarquable. En Occident, on trouve une trace de la comète de Halley sur des tablettes babyloniennes datant de 164 avant Jésus-Christ. En l'an 684, une énorme comète est enfin remarquée dans les cieux de l'Europe. On s'en souvient encore 800 ans plus tard dans la chronique de Nuremberg. En 1066, ce sont les Anglais qui l'inscrivent sur la célèbre tapisserie de Bayeux. Il s'émerveille devant l'étoile, peut-on y lire. On sait qu'effrayé par ce présage, le roi Harold perdit son trône devant Guillaume le Conquérant. En 1301, le peintre Giotto utilise une comète pour figurer l'étoile de Bethléem dans sa fresque de la nativité. Quatre siècles plus tard, l'astronome anglais Edmund Halley recueille soigneusement les informations relatives à 24 passages de comètes observés depuis des siècles. En appliquant les lois de la gravitation découvertes par Newton, Halley comprend que les comètes ne se déplacent pas en ligne droite comme on l'avait cru jusqu'ici, mais selon des ellipses très allongées, soumises à l'attraction du Soleil. Plus surprenant encore, Halley s'aperçoit que la comète observée en 1682 a suivi la même trajectoire que celle passée 76 ans plus tôt en 1607, ainsi que celle aperçue en 1531. Sûr de lui, il écrit dans ses tables d'observation qu'une comète portant désormais son nom reviendrait 76 ans plus tard. La semaine de Noël 1758, la comète est bien au rendez-vous, mais Halley était mort bien avant d'assister à son triomphe. Lors de son passage suivant en 1835, la comète de Halley est dessinée sous ses aspects les plus surprenants. Et en 1910, elle est immortalisée par la photographie qui vient d'être inventée. Restée est à découvrir la vraie nature des comètes, deux gros cailloux amalgamés de glace et de poussière. Chantal Levasse-Rugot, moi j'ai une question très importante. Comment êtes-vous sûre qu'il s'agit de la même comète ? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreurs possibles ? Il y a toujours des erreurs possibles, certes. La seule possibilité que ont les astronomes et les astrométristes, plus précisément, c'est de calculer à partir de l'orbite actuelle d'une comète, en tenant compte très rigoureusement de toutes les perturbations planétaires par les planètes, quelle était son orbite à son passage précédent, puisqu'il s'agit d'une comète périodique, et donc d'en déduire dans quelle constellation, un jour donné, elle était visible depuis la Terre. Donc, les comètes sont périodiques. Est-ce qu'elles le sont toutes ? Alors, la plupart des comètes sont périodiques, encore que nous avons tendance, parce qu'on a une vision très humaine des choses, à appeler périodiques, les comètes dont la période est inférieure à deux siècles. Parce que quand c'est plus, ça n'est plus trop parlant pour nous. On peut citer Yakutake, qui va revenir dans 9000 ans. Quelque chose comme ça. Donc, la plupart des comètes, il y a beaucoup de comètes qui ont des courtes périodes, de l'ordre de 7-8 ans. Et il y a des comètes qui ont des périodes déjà assez longues, comme la comète de Halley, qui en fonction des perturbations, se promène entre 72 et 76 ou 77 ans. Et puis, il y a des comètes de périodes beaucoup plus longues. Il y a même des comètes qui sont pratiquement d'orbite parabolique, précisément celles qui viennent d'une hache de Horte, et dont les périodes sont d'une longueur qui n'a plus aucune signification à l'échelle humaine. Alors, pourquoi c'est si important pour vous, scientifique, d'étudier les comètes ? D'étudier les molécules des comètes. Eh bien, la grande importance des comètes, c'est que l'on conçoit qu'elles sont restées pendant très longtemps, depuis la formation du système solaire, donc formation à peu près au niveau de l'orbite de Neptune, immédiatement en voie, pour certaines d'entre elles, dans le nuage de Horte, pour d'autres restant dans la bande de Kuiper, de toute façon très loin du Soleil. Donc, ces comètes sont restées une matière inchangée depuis l'origine du système solaire. Quand on prend le cas de la Terre, la Terre s'est condensée, elle était très proche du Soleil, donc la Terre était très chaude. Et la Terre ne pouvait pas conserver des molécules, c'est fragile une molécule, ne pouvait pas conserver des molécules antérieures à sa formation. Donc, quand nous examinons une comète, eh bien, nous avons un indice de ce qu'était la nébuleuse primitive. Et on pense actuellement que dans les comètes, dans les poussières cométaires en particulier, il y a des molécules organiques qui sont antérieures à la formation de notre système solaire. Et la prochaine mission spatiale cométaire a été appelée Pierre de Rosette ou Rosetta, parce que précisément, elle va nous permettre de décrypter l'origine du système solaire. Alors, Rosetta, ça va être la future mission spatiale autour des comètes, mais elle n'aurait pas pu exister si la sonde Giotto n'avait pas fait ces images absolument extraordinaires qu'on a vues tous. L'époque Giotto, c'est-à-dire les années 80, ça a été effectivement fabuleux, dans la mesure où on s'est rendu compte que les théories astrophysiques sur la nature des comètes, sur l'existence même d'un noyau et sur le caractère primordial de ce noyau, étaient réalistes. Giotto, ça a été la découverte, les photos du noyau, ça a été la découverte de molécules organiques autour des poussières, la découverte du caractère probablement antérieur à la formation du système solaire de ces poussières. Eh bien, je laisse la place à Dominique Guillaume et à son nouvel invité. Le 14 mars 1986, c'est une date historique dans les relations entre l'homme et la comète. Ce jour-là, la messagère de l'homme, la sonde Giotto, part à la rencontre à 500 km de distance de la fameuse comète de Halley. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va découvrir le noyau d'une comète. Francis Rocard, bonjour. Bonjour. Vous avez vécu ces moments historiques en 1986, j'imagine que ça a été émouvant. C'est très émouvant, une mission spatiale a toujours une tension au tout début, mais là, comme c'est une mission de survol qui dure trois heures, pour un travail de sept ou huit ans, pour les ingénieurs et les scientifiques, c'est très intense. Alors les images, nous allons les découvrir ensemble tout de suite, plongées dans le noyau d'une comète. Témoin direct de la nébuleuse primitive, les comètes nous offrent la possibilité d'étudier les origines du système solaire. Ces astres vagabonds, trop petits et trop éloignés de la Terre pour être observés en détail depuis le sol, ont attendu les missions spatiales pour être visitées de près. En mars 1986, lors du passage de la comète de Halley, une armada internationale de sondes spatiales a dévoilé une partie de leurs secrets. La sonde européenne Giotto avait la périlleuse mission de frôler le noyau de la comète. Auparavant, les deux sondes franco-soviétiques Vega étaient parties en reconnaissance. Prenant les premières photographies du noyau de la comète, elles effectuèrent les premiers repérages et purent guider Giotto vers sa cible. Le 14 mars, Giotto survola enfin la comète à la vitesse de 70 km par seconde. Échappant par miracle aux innombrables particules de poussière qui constituent la coma, elle s'approcha à moins de 1000 km du noyau. Et c'est alors qu'elle transmit ces images inoubliables d'un gros bloc de glace sombre, constellé de cratères, en train de se désagréger sous l'ardeur du Soleil. Les données recueillies par Giotto ont permis de préparer la future mission spatiale Rosetta, entreprise par les agences spatiales françaises et européennes. Lancée aux alentours de 2003, Rosetta s'approchera de la comète Wirtanen vers 2010 et la suivra pendant plus de six mois pour y opérer un atterrissage en douceur. Le CNES et l'ESA ont prévu de larguer un véhicule à une altitude d'un kilomètre au-dessus du noyau. Une fois atterri, ce module nommé Champollion prélèvera des échantillons et effectuera sur place des analyses. Les derniers secrets des comètes seront-ils enfin livrés ? Une extraordinaire prouesse qui rappellerait celle de l'égyptologue français Champollion lorsqu'en 1822, il déchiffra les hiéroglyphes sur la pierre de Rosetta. Alors bon, ces images, vous avez peut-être considéré qu'elles étaient un peu frustrantes, mais à la décharge de cette petite sonde qui est en face de nous, la sonde Giotto, Francis Rocard, les choses vont très très vite. Ça va à 250 000 km heure. C'est à peu près comme si on essayait de filmer Paris au départ de Strasbourg. Tout ça sous un bombardement. Oui, l'environnement d'une comète est un environnement hostile pour une sonde. D'ailleurs, la sonde Giotto était équipée d'un bouclier contre ces poussières qui pouvaient avoir un micron de diamètre, 10 microns, 100 microns, 1 millimètre. On savait que si une poussière d'un millimètre percutait Giotto, Giotto était probablement tué. Ça a 100 fois la puissance d'une mitraillette. Oui, à peu près, compte tenu de la vitesse. Et d'ailleurs, Giotto a été touché par une particule d'un dixième de gramme qui est 12 secondes avant le point le plus proche de la comète. Et ça a interrompu les transmissions parce que l'antenne grand gain que l'on voit sur cette maquette ne pointait plus vers la Terre. Et la face avant de la sonde nous montre bien le bouclier qui est un principe de double feuille. La première feuille est percée par la particule et ensuite elle est volatilisée dans le métal et vient s'étaler sur la deuxième paroi. C'est beaucoup plus efficace qu'un bouclier plein qui était prévu au départ. Et là, avec un gain en masse énorme, on a une efficacité agrandie. Ce qui est extraordinaire dans le cadre de Giotto, il faut quand même le signaler, c'est que cette sonde que l'on croyait n'a jamais perdue, qui a subi tous ces outrages de la comète, elle a resservi. Quelques années plus tard, on l'a récupérée, on l'a retrouvée et elle a resservi. Oui, elle a fait 5 ou 6 tours autour du Soleil. On avait vérifié son état de santé. La caméra était malheureusement très défaillante, elle ne pouvait plus fonctionner, mais les autres instruments fonctionnaient en général. Donc, elle a été reprogrammée pour une autre comète, la comète Grix, qui est l'Europe, en juillet 92. Et on a eu droit à un deuxième survol, un peu en aveugle, du point de vue des images, mais qui a donné d'excellents résultats scientifiques. On est rassurés, les fonds publics sont bien utilisés. On récupère le vieux matériel. Quand le satellite est là-haut, on l'exploite au maximum. Pourquoi avoir choisi la comète de Halley ? Parce que c'est la plus célèbre ? C'est une des raisons. Ce n'est pas la seule raison. Il faut pour une mission spatiale avoir une comète dont l'orbite est très très bien connue. Donc, la comète de Halley présente cet avantage. On est remonté jusqu'à plusieurs siècles avant Jésus-Christ, dans le cas de la comète de Halley. Elle a pourtant une période de 75 ans. Et puis, c'est médiatique quand même. C'est-à-dire qu'on connaît cette comète, tout le monde peut rêver autour de la comète de Halley ? Oui, je dirais que c'est l'un des buts des missions spatiales. C'est aussi de faire rêver le public. Et le faire rêver sur une comète que les gens connaissent bien, que même les grands-parents ont peut-être vue en 1910, parce qu'elle est passée. Donc, une bonne orbite, mais également une comète qui devait être représentative de l'ensemble des comètes. Donc, des comètes nouvelles étaient inaccessibles, quoique très actives, donc très intéressantes. Les comètes à très courte période étaient très peu actives, donc n'étaient pas exploitables. La comète de Halley était un bon compromis et a été choisie pour toutes ces raisons. Alors, pour rêver, j'ai quelque chose d'encore plus fort maintenant pour vous, puisque le programme Rosetta, c'est une ambition en plus par rapport au programme Giotto, c'est de poser un engin sur une comète. D'acometir, non ? C'est un néologisme pas très heureux ? Non, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise que pour la Lune. On a l'uni. Dans le cas de Giotto et Vega, on était dans la phase de la découverte à Noyau. Il s'agissait de voir ce qui était à Noyau une première fois, donc on fait un survol. Là, dans le cas de Rosetta, on passe à la phase numéro 2, on se met en orbite. C'est un processus qui est très délicat, surtout parce que la gravité est pratiquement nulle. Donc, si vous allumez le moteur qui doit se mettre en orbite 3 secondes trop tard, vous ratez la mise en orbite et vous perdez la sonde. Ça, on n'a pas la gravité d'une planète qui permet de se stabiliser. Exactement. Donc, c'est une phase très délicate qui va d'ailleurs prendre 6 mois à 1 an pour arriver très doucement autour de la comète. Donc, comme deux cyclistes dans le col, les deux engins vont, la comète et la sonde... Ils vont se rapprocher tout doucement pour arriver à avoir une vitesse relative voisine de zéro. Puisque l'engin va tourner autour du noyau à une vitesse la plus rapide qui sera de 2 mètres par seconde. Quand on imagine qu'autour de la Terre, on tourne à 8 kilomètres par seconde. Donc, ça, c'est une première difficulté, la navigation. Et on utilise la caméra à bord pour faire cette navigation. La deuxième difficulté, ça sera de larguer cet atterrisseur Champollion. Il y en a un deuxième, d'ailleurs. Mais larguer ses atterrisseurs, c'est extrêmement délicat parce qu'on ne sait pas ce qu'est une surface cométaire. On ne connaît pas son champ de gravité. Donc, si la comète est plus grosse ou plus petite que prévu, l'atterrisseur va tomber plus ou moins vite, va arriver plus ou moins violemment sur la comète. Ça ressemble à quoi, le sol d'une comète ? C'est dur ? C'est mou ? Est-ce que l'atterrisseur va s'enfoncer dedans ? C'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est dur ou si c'est mou. Ce qu'on sait, c'est que les noyaux de comète se cassent. Donc, c'est peut-être mou. Mais on n'en est pas vraiment sûr. On peut tomber sur quelque chose qui ressemblerait à un rocher. Et là, on peut tomber sur quelque chose de dur. Donc, il faut prévoir tous les cas de figure. Mou, dur, une surface lisse, comme une surface très rugueuse. Donc, il faut pouvoir arriver en vie sur cette surface cométaire, dans tous les cas. J'ajouterais, on l'a vu sur les images de Giotto, dans un environnement décidément hostile. C'est-à-dire qu'il va faire quand même relativement chaud. Et puis, ça va continuer à bombarder. Il ne va pas faire si chaud que ça. Il ne va pas faire si chaud que ça. On est à trois unités astronomiques. Donc, la température sera plutôt froide. On pense que le noyau de la comète fait moins 100, moins 150 degrés Celsius. Parce qu'en fait, la rencontre se fait plus loin du Soleil qu'avec la comète de Halley. Tout à fait. On est loin du Soleil. Et on va suivre, justement, le noyau de la comète depuis ses trois unités astronomiques jusqu'au passage le plus près du Soleil. Il y a 0,7 unités astronomiques. Et là, il fera nettement plus chaud. Alors, rendez-vous pour tous les accros des comètes en 2003. Il faudra être patient. Pour le lancement. Pour le lancement. Avec donc la comète Virtanen. C'est elle qui a été choisie. Peut-être qu'en 2003, dans la rubrique Astronet, nous parlerons de la sonde Rosetta. C'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas. À tous les internautes, merci de ne pas manquer notre rendez-vous mensuel sur le web avec, pour commencer, une balade sur le serveur de l'ESO. Décidément, la comète Yakutake fait parler d'elle. Les astronomes du pique du midi se sont aperçus qu'en approchant du Soleil, son noyau se séparait par fragments entiers à la vitesse de 12 mètres par seconde. La durée de vie de chacun des fragments n'excède pas quelques jours. On peut donc se demander si Yakutake ne va pas se disloquer complètement en venant frôler le Soleil et disparaîtra jamais du monde des comètes. Pour ceux qui aiment les fusées, rendez-vous sur le serveur de l'ESA. La très attendue Ariane 5 devrait décoller dans la deuxième quinzaine de mai. Pour sa première mission, elle emmène à son bord 4 sondes de 1200 kg chacune, baptisées Cluster. Cette grappe d'instruments mesurera les interactions du vent solaire avec le champ magnétique de la Terre, afin de mieux comprendre le rôle du Soleil dans les variations climatiques. Les dernières nouvelles du STSCI sont plutôt bonnes. En effet, la lointaine planète Pluton, accompagnée de son satellite Charon, demeurait jusqu'à présent mystérieuse. Grâce au télescope spatial Hubble, elle vient de prendre du relief. Sur ces images, on voit 7 régions différentes, dont les principales sont une calotte polaire coupée par une bande sombre, une zone très brillante qui tranche avec le reste de la surface, et un regroupement de petites taches sombres. Ceci confirme le fait que Pluton n'est ni une planète tellurique ou gazeuse, mais plutôt une sorte de comète apprivoisée, avec toutefois des saisons qui durent plus de 70 ans. Restons sur le STSTI. Voici en image de synthèse une vue rapprochée de l'étoile Beta Pictoris, entourée de son disque constitué de poussière et de gaz. La partie interne du disque ne touche pas l'étoile, révélant la présence probable d'une planète déjà formée. Sur cette image couleur prise par le télescope spatial, la partie centrale, en blanc et rose, est voilée, ce qui confirme la présence de planètes en rotation autour de Beta Pictoris. Pour finir, le web de la NASA vient d'annoncer la découverte d'impacts provenant soit d'un astéroïde, soit d'une comète. Situé en Afrique centrale, au nord du Tchad, ces impacts proviendraient d'une collision en série datant de 360 millions d'années. Quelle catastrophe ce choc cosmique a-t-il provoqué ? Difficile à dire quand on sait que l'astéroïde, sans doute responsable de la disparition des dinosaures, il y a 60 millions d'années, était dix fois plus gros. Alors Alain Maury, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours très atypique, un peu comme les comètes, puisque d'astronome amateur, vous êtes devenu astronome professionnel. Alors si nous avons ici ces objets, c'est parce que vous observez. Je suis principalement quelqu'un qui observe le ciel, et j'ai commencé effectivement à observer. C'est pour ça que ça m'a amusé de voir ce télescope-là. Qui est un télescope amateur ? Télescope d'amateur, mais c'est le même télescope que j'avais lorsque j'ai commencé, que j'avais 16 ans. Donc là c'est un tour aux sources. Et qu'est-ce que vous avez observé les premières fois ? J'avais cassé la tirelire pour pouvoir observer la comète Kautek, qui était annoncée comme une comète fantastique, qui allait faire le tir du ciel. Et puis en fait, je pense que je n'ai pas dû être le seul à commander des télescopes à cette époque, et il est arrivé deux mois après que la comète soit passée. Mais j'étais fin prêt lorsque la comète Ouest est passée deux ans plus tard, en 76. Et comme entre-temps, j'étais devenu astro-amateur, disons pratiquant, j'étais membre de la Société Astronomique de France. La SAF ? La SAF. Donc là, pour la comète Ouest, je n'ai pas loupé le spectacle. Et pendant à peu près trois mois, tous les matins, je me levais, je regardais s'il faisait beau. S'il faisait beau, je sortais mon télescope, et j'allais regarder ça et faire des photos et tout ça. Et en plus, Alain Maury, vous êtes aussi un homme très heureux. Parce que, et ce que personne ne sait, enfin, en tout cas, pas le... Pas encore. C'est que vous avez découvert une comète. Vous êtes un des rares Français à avoir découvert une comète. C'était en 85. En 85, oui. Nous sommes trois Français vivants à avoir découvert une ou des comètes. Mais plus du tout avec ce genre de télescope. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai fait des études tant bien que mal. Je suis devenu, en fait, photographe. Et puis, par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir travailler d'abord en stage et puis ensuite à mi-temps dans un télescope professionnel. Et ensuite, j'ai pu trouver un travail à l'Observatoire du Mont Palomar. Donc, je suis tout à fait avec ce genre de télescope. Oui, parce que pour repérer une comète loin dans le ciel, c'est quand même plus pratique d'avoir un télescope professionnel. Ou alors, est-ce que c'est aussi facile ? On a plus de chances lorsqu'on travaille avec un gros télescope professionnel si on a la chance de travailler sans arrêt sur le télescope professionnel. La grande majorité des télescopes professionnels, on les réserve six mois à l'avance. On a deux nuits, trois nuits quand on a de la chance. Et donc, en fait, sur une classe intermédiaire de petits télescopes professionnels, on peut pratiquement observer sans ce qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent observer avec le même télescope que vous. Donc, vous pouvez être à plusieurs nuits, plusieurs dizaines de nuits par année. Et là, vous avez éventuellement la chance de trouver une comète. Donc, en 1985, vous découvrez cette comète. Et cette comète s'appelle Mori. Alors, ça, c'est aussi une des choses surprenantes. C'est que ce sont finalement les seuls objets célestes qui portent les noms de leurs découvreurs. Oui, c'est à l'heure actuelle la seule petite partie de rêve qui reste dans la nomenclature des objets célestes. La plupart ont des numéros d'un triste à mourir. Et les comètes, on a encore la chance d'avoir son nom dessus. On peut aussi avoir un astéroïde nommé pour soi, mais en général, c'est quelqu'un qui nomme un astéroïde pour vous. C'est pas lorsque vous découvrez un astéroïde, lorsqu'il vient à être numéroté, vous pouvez lui donner le nom de qui vous voulez, mais en général, par politesse, pas soi. Alors, pourquoi les comètes portent-elles votre nom ? C'est une tradition, une tradition qui se perpétue malgré le fait que beaucoup de gens trouvent que le numéro, finalement, ça suffit bien. Et non, je crois que c'est une bonne chose que celui qui a fait l'effort, qui a fait la démarche de passer des nuits et des nuits pour éventuellement trouver une comète, se voit d'une certaine façon récompensé. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait alors ? On découvre une comète. On ne fait pas le 3615. Qu'est-ce qu'on téléphone à qui ? On écrit ? Il y a une époque où on envoyait un télégramme si les postes étaient ouverts. Il y a des gens qui ont loupé des découvertes, le fait que la comète soit nommée d'après eux parce que la poste était tout simplement fermée parce qu'ils ont découvert ça un samedi ou un dimanche. Mais maintenant, il y a Internet. Et puis, l'ordinateur, quelques secondes plus tard, vous répond, c'est la comète, un tel. Et puis, bon, tant pis. Et puis, si vous avez la chance qu'ils vous répondent que non, finalement, on n'a jamais rien vu à cet endroit-là, là, vous commencez à sourire. La UAI émet des circulaires qui sont lus par tous les astronomes. Ensuite, elle est réobservée dans d'autres endroits. Et 24 heures sur 24, ensuite, elle va être suivie par la petite dizaine ou vingtaine d'observateurs qui s'occupent de l'observation des comètes ou les centaines ou milliers d'astronomes amateurs, par exemple, dans le cas de la comète Yakutake. Oui, justement, je voulais aussi revenir sur cette comète parce qu'elle est quand même extrêmement récente. Et vous, vous l'avez observée. D'ailleurs, on a vos images. Combien de temps vous avez passé comme ça ? Parce que je sais que je vous ai appelé plusieurs fois. Vous étiez toujours en train de dormir la journée parce que finalement, vous vivez la nuit. Principalement la nuit, effectivement. Ce qui s'est passé, cette comète a été découverte. Elle était déjà relativement brillante, mais elle était très bas sur l'horizon. Donc, depuis la France, ça n'était pas les meilleures conditions. Ensuite, on s'est très vite aperçu qu'elle était bien brillante, qu'elle allait devenir très brillante. Et beaucoup d'astronomes amateurs l'ont observée. Donc, en tant que professionnel, je ne dis pas perdre du temps, mais on n'allait pas passer beaucoup de temps à l'observer. Lorsqu'on a vu que ça allait devenir un objet relativement exceptionnel, on s'est dit, quand même, pour le coup, on va marquer le coup. On va essayer de la photographier. Et donc, je l'ai observée vers le début mars, le 3 mars, avec le détecteur électronique, qui est le détecteur standard du télescope. Et en fait, même avec 30 secondes de pause, on saturait le détecteur tellement elle était brillante. Ensuite, on a démonté tout ça. On est revenu à la plaque photographique classique et au film couleur pour faire des images, disons, pas publicitaires, mais enfin, qui soient agréables à regarder plus que pour un but scientifique, disons. Eh bien, Alain Maury, merci pour toutes ces explications. Je vous propose, Véronique, de nous rejoindre tout de suite pour la dernière partie de Cassiopée, où nous poserons une question, vous allez voir, importante. Est-ce qu'une comète, un jour, pourrait rentrer en collision avec la Terre ? Grande et petite peur des comètes, corps fantasque qui n'en fait qu'à sa tête, avec Jean-Pierre Luminet. Les comètes sont des phénomènes séduisants pour l'imagination des artistes. Durer, Martine, Turner, Kandinsky. Les superstitions du Moyen Âge en font d'abord l'expression du Kourou divin. Chacune de ces apparitions est signe de mauvais présages, d'avertissements, et suscite des craintes surnaturelles. Au XVIe siècle naît la science des comètes. Les astronomes peignent soigneusement leur chevelure. Mais les comètes, ainsi féminisées, font figure d'astres imprévisibles. Celle de 1664 fait trembler l'humanité d'une terreur physique. Au XIXe siècle, ce ne sont plus les oracles qui annoncent la fin du monde, c'est la comète. Elle est la vagabonde terrible, celle qui peut à tout instant venir mettre l'étincelle au bûcher de la terre. Toutes les images de la comète ne sont pas négatives. Certains peintres, comme Giraudet, les associent à la vie des grands hommes. Chez d'autres, la comète est personnifiée par de jeunes femmes aux longues robes flottant majestueusement dans le ciel. Quant aux caricaturistes, ils s'en donnent à cœur joie pour se moquer des peurs et des mœurs populaires. Le passage de la comète de Halley en 1910 déclenche une frénésie dans les magazines. Son atmosphère constituée de gaz toxique va-t-elle empoisonner la terre ? Mais tout se passa bien. Alors, après avoir peint, tissé et gravé les comètes, les hommes du XXe siècle ont entrepris d'en construire une et de l'habiter. Cette comète est un lycée. Sa tête a né le cœur, sa chevelure est constituée de classes et d'ateliers. Conçu par l'architecte François Lombard, le lycée de Villarrois à Guyancourt abrite aujourd'hui de jeunes habitants qui ne semblent craindre aucune catastrophe. Pourtant, l'exemple de la comète Schumacher-Lévy, qui en 1994 a explosé dans les entrailles de Jupiter, a fait ressurgir l'idée que les comètes pouvaient percuter la Terre. Il est possible que la dernière extension massive d'espèces, qui a vu la disparition des dinosaures il y a 60 millions d'années, ait été causée par l'impact d'une comète de 10 km de diamètre. On pense même avoir retrouvé son cratère d'impact dans le golfe du Mexique. Alors, les comètes sont-elles bénéfiques ou maléfiques ? Belles inconnues ou vagabondes du malheur ? Les superstitions ont la vie dure, mais l'imagination est toujours au rendez-vous. Faut-il avoir peur des comètes ? Oui, on l'a vu, répondait plutôt nos ancêtres. Jean-Pierre Verdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome et historien des sciences. Finalement, les comètes occupent une place très particulière dans le ciel de notre histoire. Oui, très particulière et très importante. Les comètes ont d'abord été considérées comme des objets météorologiques, pas du tout comme des objets célestes. Dans l'atmosphère ? Dans l'atmosphère. C'est-à-dire, si vous lisez les œuvres d'Aristote, vous ne trouvez pas les comètes dans son traité du ciel, vous trouvez les comètes dans ce qu'on appelle les météorologiques, avec les halos, les orages, les foudres. Donc, ce sont des objets météorologiques. Parce que si elles sont dans le ciel, elles troublent l'ordre céleste. Donc, on les met en dessous de l'ordre de la Lune. Elles sont dans la haute atmosphère. Jusqu'à quelle époque ? Ceci jusqu'au XVIe siècle. Vraiment, on peut même quasiment le dater, puisque c'est Tycho Brahe qui, par ses observations, d'abord de la comète de 1577, puis ensuite quatre comètes entre 1578 et 1588, a déterminé correctement des trajectoires de comètes avec des instruments avant l'invention de la lunette, mais avec des instruments beaucoup plus précis. Il a fait gagner un facteur 10 à la précision des observations. Voilà, ce qui lui avait échappé, lui, c'est qu'il pensait qu'elles ne leur venaient pas, qu'elles allaient tout droit dans l'espace. Voilà, c'est-à-dire qu'il a montré qu'elles étaient non seulement au-delà de l'ordre lunaire, mais qu'elles traversaient les trajectoires de Mercure et de Vénus. Voilà, qu'elles quittaient le système solaire. Ensuite, c'est baladé, quoi. Voilà, alors, on est passé, effectivement, d'un excès dans l'autre. C'est-à-dire qu'au début, c'était des objets de l'atmosphère. On en a fait des objets, vraiment, les messagères des mondes lointains. Voilà. Chez Descartes, dans son Traité du Monde, c'est très clair, les comètes traversent tout l'univers quasiment en ligne droite et passent d'un système à un autre. D'ailleurs, on imaginait un peu à l'époque qu'elles pouvaient être habitées. Donc, on se disait, tiens, on fait des beaux voyages interstellaires. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où Copernic a dit que la Terre était une planète, la réciproque des vrais, les planètes étaient des terres. Donc, 17e, 18e, presque tous les astronomes sont persuadés que les astres sont habités. Fontenelle pense que les comètes elles-mêmes sont habitées. Et on vit les astronomes cométaires qui traversent tout l'univers et qui ont la vision de tout l'univers, alors que nous, nous restons dans notre petite banlieue terrestre. D'accord. La dernière conception, Jean-Pierre Verbet, qui est la bonne cette fois-ci ? La dernière, c'est à partir de 1680. La comète de 1680, puis celle de 1682, donc la comète de Halley, où cette fois-ci, on comprend que les comètes contournent le Soleil et qu'elles ont des trajectoires planétaires. Mais Newton n'acceptera cette idée que deux ans après la comète de Halley. C'est-à-dire qu'à partir de 1684, Newton va mettre les comètes dans le même panier, si j'ose dire, que les planètes. Et dans les principiats de Newton, ils créent des orbites cométaires. C'est amusant. Jusqu'en 1684, on hésite encore entre la trajectoire rectiligne, parabolique ou elliptique. C'est amusant parce que, en fait, Newton était un ami de Halley, il a poussé un peu à poursuivre ses travaux. Et c'est finalement Halley qui a converti Newton. C'est Halley qui a converti Newton aux orbites elliptiques des comètes. Et si on veut parler plus précisément de nos comètes qu'on a vus extrêmement récemment. Par exemple, je voulais vous demander, Chantal Levasseur, si Schumacher-Lévy, cette fameuse comète qui a percuté Jupiter, une planète qui n'est finalement pas si loin de chez nous, est-ce que Schumacher-Lévy aurait pu percuter la Terre ? Théoriquement, oui. Avec une priorité infiniment plus faible, parce que Jupiter est beaucoup plus grand, donc il a une plus grande section efficace, il attire beaucoup plus gravitationnellement. On peut même considérer que Jupiter et Saturne nous protègent terriblement des impacts. Ceci étant, des impacts, il en arrive, des minuscules. Chaque jour, ou plutôt chaque nuit, il y a des poussières issues de comètes ou d'astéroïdes qui traversent l'atmosphère de la Terre. Oui, à ce moment-là, c'est bien de faire rapidement un petit point sur la différence entre comètes, astéroïdes ou étoiles filantes. Une étoile filante, donc, c'est une poussière d'origine extraterrestre qui traverse l'atmosphère de la Terre à très grande vitesse, donc elle se consomme, traînée, ionisée, et c'est ce qu'on voit sous forme d'étoiles filantes. Par ailleurs, une comète ou un astéroïde, en tant que tel, c'est un objet, comme Jean-Pierre Gardet vient de le dire, qui gravite autour du Soleil, d'assez petites dimensions. La différence est entre les deux relativement subtile puisqu'elle est liée à la composition et à la température. Une comète, un noyau cométaire plutôt, a de la glace et des poussières et quand il s'approche du Soleil, cette glace se sublime et donc la comète développe sa chevelure, sa queue, toute la belle imagerie. Alors, une comète peut-elle rentrer en collision avec la Terre ? Bonne question, qui nous concerne tous. En 1908, Jean-Pierre Gardet, il s'est passé en Sibérie centrale, un phénomène assez curieux et inquiétant, qu'on a à un moment de l'histoire du XXe siècle attribué à une comète. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1908, cette région a été dévastée sur un cercle de plus de 100 km de diamètre, 1000 m² et on n'a pas... 1000 km². 1000 km², oui. Ah, j'ai dit 1000 m². Oui, mais c'est pas grave. 1000 km². Bon, alors, on n'a pas retrouvé d'impact comme dans certains cratères météoritiques. Comme dans l'Arizona, Paris. Comme dans l'Arizona. Donc, on a tout de suite supposé que c'était une météorite, mais une météorite pierreuse. Parce que si vous chauffez du fer, il va fondre tranquillement, mais si vous chauffez un bloc de granit, il va exploser avant de fondre. Donc, on a tout de suite interprété ça comme le résultat d'une explosion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impact. Alors, comète ou pas comète ? Alors, ensuite, il y a eu l'hypothèse d'un petit noyau cométaire, mais je pense qu'on est revenu avec plus de probabilité à une chute de météorite pierreuse, plutôt que la comète. Mais c'est vrai que pendant quelques années, il y a eu l'hypothèse d'un noyau cométaire parce que cet objet suivait une trajectoire qui rentre dans la comète de Hanke, je crois, non ? C'est ça ? Une comète célèbre. Et vous, à la morie, vous qui passez vos nuits à observer, est-ce que vous seriez capable de repérer, par exemple, un astéroïde qui pourrait arriver sur la Terre ? La première étape, ce serait de déterminer son orbite. Donc, en voyant un astéroïde, en général, on sait qu'il est intéressant, qu'il a une orbite particulière ou qu'il ne se trouve pas entre Mars et Jupiter. De là à savoir s'il y a eu une approche serrée, comme par exemple dans le cas de la comète Yakutake, qui est quand même passée relativement proche, ou une orbite de collision. Il faudrait vraisemblablement attendre un certain temps, une semaine ou deux, donc l'apercevoir avec pas mal de délais, de façon à pouvoir être sûr. En tout cas, il existe de toute façon un instrument, le Space Guard, c'est ça ? Pour surveiller justement ces objets célestes qui pourraient... Il faut bien comprendre qu'on est passé d'une phase où on ne pensait pas que ça puisse exister. On avait très peu d'objets qui croisaient l'orbite de la Terre. On a plusieurs indices maintenant, que ce soit les 150 et quelques cratères d'impact qu'on a repéré sur la Terre, ceux qu'on a repéré sur Mars, sur tous les corps du système solaire, depuis l'avènement des sondes spatiales, les enregistrements de gros impacts dans l'atmosphère par les militaires américains. Donc maintenant, on sait que, même si la probabilité reste très très faible, ce n'est pas une probabilité nulle. Et donc, on se dit que ça serait bien, il serait sage de faire un inventaire complet de notre système solaire proche, de façon à savoir si oui ou non, dans les 100, 200 ou 300 années, qui sont à peu près ce qu'on peut anticiper au niveau du calcul des éléments orbitaux. On risque d'avoir une collision comme celle de la Tunguska, peut-être, mais la Tunguska, c'est vraiment un tout petit objet, ou quelque chose de plus gros, de façon à pouvoir s'en prévenir. Et sur la polémique, est-ce que les comètes auraient pu amener la vie sur la Terre ? Chantal Abassaragou, votre... Je pense que personne n'imagine vraiment sérieusement aujourd'hui qu'on ait eu besoin de comètes pour amener la vie sur la Terre. Le fait entendu est qu'il y a de l'eau sur les comètes, qu'il n'est pas impossible que les comètes aient contribué à l'arrivée d'eau sur Terre, sur cette planète qui était très chaude, et qui, dans la phase primitive du système solaire, a été bombardée par des astéroïdes et des comètes. Il n'est pas impossible non plus que les comètes aient contribué à l'arrivée de molécules organiques, genre précurseurs d'acides aminés sur Terre. Le problème de l'apparition de la vie, c'est une autre histoire qui nous dépasse complètement. Bien, alors, des livres, des livres sur ce sujet. Jean-Pierre Verdi, vous avez écrit beaucoup de livres. Je ne les ai pas tous amenés ici. Mais je vais citer celui-là. C'est l'histoire de l'astronomie. C'est une histoire de l'astronomie. Une histoire. Je ne prétends pas avoir écrit la mienne. Non, mais ce n'est pas l'histoire de l'astronomie, parce que vu l'épaisseur du volume... Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des choix, disons. Il y a des choix sur les périodes, et puis il y a des choix sur les étapes importantes de l'évolution de... Vous parlez un peu des comètes ? Je parle des comètes à plusieurs reprises, bien sûr, en particulier avec Tycho Brahe et avec Aristote. Ensuite, un livre que j'aime beaucoup qui est plein de superbes images, Le ciel, ordre et désordre. J'aime beaucoup ce titre, ordre et désordre. Oui, parce que là, du coup, ça évoque directement les comètes. Non, mais c'est vrai que je pense que l'astronomie est vraiment la science qui a donné le plus vite à l'homme l'idée que la nature était soumise à des lois, en tout cas à des règles, et que les comètes ont ce statut bizarre, parce que justement, elles viennent troubler quand même un ordre qui nous paraît éternel, immuable et qui est grandiose. Donc là, c'est vraiment... Ce n'est pas du tout l'astronomie savante, c'est vraiment les tradits. C'est des croyances populaires... Oui, c'est ça qui est marrant. ...sur tous les objets célestes. Alors, Chantal Levasseur-Gour, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Le roman des comètes, et c'était il y a plusieurs années, je crois. C'était à l'époque de la comète de Halley, donc il y a dix ans, déjà. Et je sais que vous préparez un autre livre, toujours sur les comètes ? Sur les comètes, les astéroïdes et les météorites qui va sortir au seuil. Et donc, c'est une sorte de suite, c'est la suite, dix ans après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous écrivez aussi souvent pour Science et Vie, junior, et justement, dans celui-là, vous avez fait un article sur les comètes. Oui, j'ai écrit un article qui donne les nouvelles du ciel tous les mois, et donc, ce mois-ci, il était question des comètes qu'on avait pu observer tout récemment. Et pour finir, un livre qui est superbe aussi, Fire and Ice, ça a été fait par une Américaine, et c'est l'histoire des comètes dans l'art. Il y a des tableaux qui sont absolument sublimes. Bien, écoutez, je vous remercie à tous d'être venus participer à notre émission, et je passe la parole à Dominique Guillaume. Et pour vous faire concurrence, Annie Chantal Levasseur, nous allons donner aussi des nouvelles du ciel, j'espère que ce seront les mêmes que les vôtres, avec les éphémérides, et Pluton qui est en vedette ce mois-ci, à condition d'avoir une bonne longue vue. Si les cieux du mois de mai sont beaux et dégagés, vous allez peut-être apercevoir pour la première fois la planète mystère Pluton, la petite dernière du système solaire qui n'a été découverte qu'en 1930. Le 22 mai, à 3h du matin, si vous vous munissez d'un bon télescope amateur, vous verrez cette lointaine planète au plus près de la Terre, c'est-à-dire à 4 324 millions de kilomètres. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que Pluton met deux siècles et demi pour faire le tour de son orbite et ne passe donc à son Périélie qu'une fois tous les 248 ans. En attendant, pour mieux la repérer dans l'immensité du ciel, sachez qu'elle se trouvera à gauche d'un grand triangle formé de trois étoiles de première grandeur, Arcturus, Spica et Antares. Profitons de ce ciel pour nous arrêter sur l'une des plus belles constellations de l'été, le Bouvier. Bien visible à l'ouest, ce gardien de troupeaux d'étoiles contemple notre grande ours. Et si vous prolongez par la pensée la ligne courbe tracée par la queue de cette grande ours, vous tomberez entre les jambes du Bouvier sur Arcturus, le diamant jaune, l'étoile la plus brillante du ciel boréal. Cette étoile géante est 23 fois plus grande que notre soleil. Et si je vous dis que son nom, Arthos Oura, signifie à la queue de l'ours, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Saturne, notre belle planète à anneaux, le 26 mai à 4 heures du matin, traversera l'équateur céleste. Et oui, notre ciel aussi possède un équateur. C'est tout simplement la ligne de coordonnées qui prolonge la ligne de l'équateur terrestre. Saturne entre donc dans l'hémisphère nord de notre sphère et il restera jusqu'au 30 août. Après Vesta, c'est au tour de Cérès, le deuxième gros astéroïde du système solaire, de faire son apparition. Située dans la constellation du Scorpion, Cérès sera en conjonction avec l'étoile qui, au Fucus, le 3 juin. C'est en effet en mai et juin que cette mini-planète se rapproche le plus de la Terre. Avec un diamètre de 1000 km, il suffira d'une simple paire de jumelles ou d'un petit instrument pour observer le chef des 33 plus gros astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. À quand l'arrivée de ses consoeurs, Pallas et Junon ? Donc, en résumé, le 22 mai, Pluton s'apprivoise et se laisse observer. Arrêt sur la constellation de l'été, le Bouvier. Le 25 mai, Saturne franchit l'équateur céleste. Et le 3 juin, apparition de Cérès, le chef de la bande des astéroïdes. Le 1er juin, la Lune sera pleine. Décidément, quelle merveille dans le ciel ! Vous l'avez vu, les comètes renferment peut-être l'un de ces traits les mieux gardés de la science, l'origine de la vie sur Terre. Eh bien, ce sera le sujet de notre numéro du mois prochain. Dans quelles conditions la vie est-elle apparue sur notre planète ? Et si elle n'y est pas apparue par un coup de baguette magique, a-t-elle surgi ailleurs, dans d'autres systèmes solaires ? Mais alors, où et comment repérer ces planètes extrasolaires qui abritent peut-être nos frères du cosmos ? Des questions passionnantes auxquelles nous tenterons de répondre le mois prochain. Au revoir. Musique douce Sous-titrage MFP. ...